Alors, bon re-bonjour tout le monde, nous sommes toujours sur du coup le centre du lycée Modeste-Laurois pour le séjour du service national universel. Donc j'ai été rejoint par quatre jeunes demoiselles qui vont du coup se présenter, me dire d'où elles viennent et en quelle classe elles sont et quel âge elles ont. Bonjour, je m'appelle Luna, j'ai 16 ans et je suis en classe de première. Bonjour, je m'appelle Enora, je viens de Rennes et j'ai 15 ans. Et en quelle classe tu es ? Ah oui, je suis en seconde. D'accord. Bonjour, Eden, j'ai 17 ans, oui, en terminale et j'habite en Bretagne, près de Rennes. D'accord. Bonjour, je m'appelle Ina, j'habite à Rennes, j'ai 15 ans et je suis en seconde. D'accord. Pour vous, quel est votre ressenti au sein du SNU ? C'est quelque chose de bien parce que ça nous permet de faire de nouvelles rencontres, même si les réveillitos c'est un peu un désavantage, mais c'est une bonne expérience. Ok. Franchement je suis d'accord, c'est une expérience à vivre et enfin, il y a des beaux trucs. D'accord, ok. Franchement on a eu un accueil super bien, tout le monde est vraiment sympa et très sociable aussi, donc franchement c'est bien. Oui, je trouve que c'est unique comme expérience parce qu'on est totalement déconnecté et que du coup ça rend ça super bien. D'accord. Pour vous, si vous ne saviez pas ce que c'est le SNU, qu'est-ce que pour vous ça voudrait dire ? Moi, avant que je sache ce que c'est, je pensais vraiment que c'était un service, comme un service militaire, mais vraiment super strict et au final ça ressemble, mais en un peu plus décontracté. Pareil, vraiment j'ai cru que c'était un truc bien droit et tout, mais c'est beaucoup plus soft et plus cool. Ok. Oui, je pensais aussi la même chose, que c'était plus strict au niveau du lit aussi, genre comment le faire. Mais en fait au final, non ça va. D'accord, ok, ça marche. Pareil. Pareil, d'accord, ok. Si vous deviez faire un bilan sur votre première semaine, sur le centre, sur les activités, sur ce qui est proposé, qu'est-ce que vous diriez ? C'est fatigant. D'accord, ok. Mais on s'habitue. Ok. C'est ça, on s'habitue. C'est fatigant, on s'habitue et il y a des belles choses à vivre. Je veux dire, les activités qu'on fait, on ne voit pas forcément le temps passer, du coup les journées passent super vite et ça nous occupe. On est totalement déconnecté de notre téléphone, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire en général. Et du coup, c'est vraiment quelque chose de très positif pour nous. On fait des activités qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est fatigant, mais en même temps, à la fois c'est amusant. Donc en fait, au final, on ne se préoccupe pas vraiment de la fatigue et des courbatures. D'accord. Est-ce que pour vous, c'est important de faire ça ? Bah ouais. C'est une autre expérience, ça apporte quelque chose en plus, c'est quelque chose à vivre. C'est bien que ce soit facultatif, parce qu'au moins tu peux choisir, tu es plus motivé quand c'est toi qui le choisis, mais c'est super bien comme expérience. Pour moi, c'est une chose importante à vivre parce que ça nous permet de sociabiliser avec d'autres personnes. On a pu rencontrer nos fameux tuteurs qui sont exceptionnels, Inès Moula et Camille, bien sûr. Et non, franchement, c'est quelque chose de super bien parce qu'on peut rencontrer des personnes qu'on connaît ni date ou ni dev et au final, on s'y lit des liens avec eux. Et ça nous permet de sociabiliser énormément. Franchement, oui, c'est une expérience à vivre parce que ça change de notre quotidien, de ce qu'on fait d'habitude. Ça nous permet de bouger contrairement chez nous, de ce qu'on a l'habitude de faire. Et on rencontre de super belles personnes comme Moula, Inès, Camille. Et vraiment, franchement, c'est super bien. D'accord. C'est vraiment rien que pour nous. On peut se dépasser. Après, il y a des passées de nos limites ici, que ce soit au niveau sportif ou mental, je pense. Puis on s'entraide avec les autres, même si on a tous des niveaux différents. D'accord. Si vous deviez le résumer en un mot, le S&U ? Ce serait partage. En ou deux mots, on va dire. Partage. D'accord. Oubliable. Entraide. Oui, ce serait souvenir et expérience. D'accord, c'est le son du mot qu'on n'a pas eu. Et dernière question, si vous aviez quelque chose à changer là tout de suite maintenant avec une baguette magique ? L'heure du sommeil. Comme les garçons du temps de sommeil et le réveil musculaire à 6h45. Non, moi, ce serait plutôt mettre les douches en dehors du temps de pause au niveau du téléphone. D'accord, ok. Oui, le temps de sommeil, le réveil, c'est dur. Le lever. Pauline, on t'aime, mais le réveil musculaire, c'est fatigant. Ok, écoutez, merci beaucoup les filles d'avoir répondu à mes questions. Et puis du coup, on va passer à un autre groupe. Merci à vous. Merci. 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 Merci.